Hello, ici Laurent pour Apprendre la Photo. Aujourd'hui, c'est mercredi et mercredi on parle technique, et je vais parler des batteries de sous-marque, parce que c'est une question qu'on m'a déjà pas mal posée, est-ce qu'une batterie de sous-marque, on peut en prendre pour son appareil ? Est-ce que c'est dangereux ou pas ? En effet, les batteries de la marque du constructeur sont, en général, assez chères, ça peut coûter 50, 80 euros, enfin, ça revient facilement cher, et quand on en veut 2 ou 3 pour pouvoir tenir une journée de shooting sans problème, même parfois plus que 3, eh bien, ça peut assez rapidement revenir assez cher, et on peut se dire, est-ce que ce ne serait pas bien que j'allais plutôt acheter une batterie chinoise sur Amazon ? Alors, clairement, si elles sont moins chères, ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas la marque dessus, même si ça y participe sans doute un petit peu, c'est aussi parce qu'il y a des économies qui sont faites quelque part. Par exemple, on constate souvent que la charge de ces batteries dure un petit peu moins longtemps que les batteries officielles. Alors, en même temps, si la charge dure 5 à 10 % à moins longtemps, mais qu'elle coûte 3 fois moins cher, ce n'est pas forcément bien grave, parce que vous pouvez toujours en acheter 3 pour le même prix de toute façon. Alors, personnellement, j'ai eu des batteries comme celle-là, mais j'ai eu des problèmes avec d'autres d'entre elles, je crois qu'on en avait 3 ou 4 en tout, donc c'est quand même une assez grosse proportion, qui n'ont plus été reconnues par l'appareil. Alors, ça n'est pas arrivé tout de suite non plus, donc elles ont fait un peu leur vie et finalement, vu le prix, à la limite, s'il faut les remplacer plus souvent, ce n'est pas si grave, même si écologiquement, c'est un peu dégueulasse, surtout vu ce qu'il y a dans les batteries. Notez quand même que ça m'est déjà arrivé avec des batteries officielles, qu'elles ne soient plus reconnues par l'appareil quand il est surchauffé. Par contre, après, quand il a été refroidi, elles ont refonctionné normalement. Donc, depuis ce souci, je n'achète plus que des officiels, malgré le prix, pour une raison simple. Déjà, parce que je ne veux pas qu'une batterie me lâche quand j'en ai besoin. Par exemple, quand je tourne des vidéos, je consomme pas mal de batterie, donc je veux pouvoir prendre une batterie, la mettre et que ça marche. Si j'ai une mauvaise surprise et qu'il y a une batterie qui ne marche plus et que je n'en ai plus en stock derrière, c'est quand même embêtant, ça me fait arrêter de lancer le shooting, donc c'est vraiment un souci. Et deuxièmement, si une batterie a un problème pendant qu'elle est dans l'appareil, donc si vous avez une batterie qu'ils font et que ce n'est pas une batterie officielle, eh bien évidemment, ce ne sera pas pris en charge par la garantie constructeur normale, donc il y a toujours un petit risque que vous puissiez perdre un appareil à 1 000 balles pour en avoir économiser 40, donc c'est un petit peu dommage. Après, c'est un peu l'argument des constructeurs, je n'ai jamais entendu personne qui m'ait dit que sa batterie est fondue dans son appareil parce que ce n'était pas une officielle, mais c'est vrai que quand on a du matériel cher, c'est dommage de faire des économies de bout de chandelle. Si vous avez un 5D Mark III à 3 000 balles, c'est un petit peu dommage d'économiser 40 € sur une batterie alors que vous pouvez planter un appareil à ce prix-là. Après, je ne dis pas que ça arrive, je ne dis même pas que ça n'arrive pas, mais je n'ai jamais entendu personne à qui c'est arrivé, mais en même temps, je ne pense pas connaître assez de gens ou avoir une utilisation de batterie assez intensive pour avoir un échantillon représentatif de toutes les batteries de marque ou de sous-marques linoises du marché. Donc ce n'est pas une étude statistique, c'est un choix que j'ai fait, je vous partage simplement mon expérience, après c'est à vous de prendre la décision. C'est juste une décision personnelle de ne pas prendre le risque, pour moi c'est plus grave si ma batterie crame en voyage que de les payer 4 ou 5 fois plus cher pour avoir une batterie officielle, donc voilà, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, prenez une décision comme des adultes, selon votre aversion au risque, je ne vais pas prendre à votre place. Alors, si vous voulez vraiment acheter des batteries de sous-marques, il y a quand même des sous-marques qui sont un peu plus réputées que d'autres, et notamment il y en a une qui revient pas mal, c'est Photix, qui a priori fait plein de produits photos et pas seulement des batteries, et ce que j'ai d'autres chez Photix, des bibliothènes, etc., ça marche bien, donc il n'y a pas non plus de raison de penser que ce soit une marque absolument dégueulasse, donc juste quand vous allez sur Amazon, essayez de prendre un produit qui soit quand même un petit peu fiable et pas un truc vendu par un obscur vendeur à Hong Kong qui va vous arriver en 3 semaines. Juste pour recommencer 2 euros, ça ne vaut pas forcément la peine. Si vous prenez une sous-marque, prenez quand même un truc qui ait quelques avis positifs sur le site où vous achetez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, mettez-lui un pouce bleu et puis partagez-la avec vos amis. Pensez à vous abonner à la chaîne juste en dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisqu'il y en a une par jour, tous les jours du lundi au vendredi à 6h30. Si vous débarquez sur la chaîne, cliquez ici pour télécharger mon guide Faites-vous plaisir en photographiant, c'est gratuit, ça vous aidera à faire de meilleures photos à condition que vous mettiez une batterie dans votre appareil. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là à bientôt, et bonnes photos !